Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo instruments, aujourd'hui je suis avec Philibert Perrine Bonjour Philibert. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais. Toi tu joues du ? Au bois. Au bois et c'est le cinquième et dernier instrument du quintet avant. C'est ça. Donc pour rappel on avait déjà vu le corps avec Nicolas, la clarinette avec Amaury, le basson avec Raphaël, la flûte avec Mathilde. Et toi tu es le cinquième membre de l'ensemble Oranos. Le petit dernier. C'est en quelle matière ? C'est un bois ? Donc c'est en bois ? Celui-là est en bois. D'accord. Ça existe en plastique maintenant. Enfin plastique plexiglas. Des beaux plastiques. Des beaux plastiques. Ça c'est de l'ébène. D'accord. En fait on a eu besoin d'avoir un bois dur parce qu'il y a beaucoup de clés dessus. Pour rappel, parce qu'on en a déjà parlé sur d'autres vidéos avec le basson notamment, une clé c'est un mécanisme qui te permet de boucher un trou. Exactement. Qui est loin techniquement de ta main mais pour bouger le moins possible les mains. C'est ça ? C'est ça. En gros le haut bois ça suit l'évolution comme tous les autres instruments. C'est à dire qu'à la base il y a très longtemps c'est juste un morceau de bois dans lequel on a percé des trous. Ok. Et au fur et à mesure pour pouvoir faire plus de notes, pour aller plus vite etc. On a rajouté des clés. Donc c'est très ancien. On a des traces en Egypte et tout ça. Après on fait un grand saut dans le temps. On arrive à l'époque baroque. À cette époque-là en haut bois il y a deux familles importantes. Donc les hautes terres et les filles d'or. Des mondes bien baroques. Et c'est quoi ? C'est des familles d'instruments ? D'instrumentistes. D'instrumentistes. D'accord. En fait c'est les dynasties qui règnent à l'époque sur ces instruments-là. C'est vraiment de père en fils, de frère en frère etc. Donc c'est eux qui mettent un peu au point ces instruments-là. Enfin en haut bois en tout cas, c'est ces deux familles-là. En gros les recherches de l'un apporte à l'autre etc. En fait par exemple une des premières clés qui apparaît, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. En gros c'est pour les petits doigts. En fait, tu as fait de la flûte à bec ? Vite fait, comme tout le monde je pense. Très mal. Au collège, mal, qui cassent les oreilles etc. En gros tu mets tes deux mains comme ça, tu comprends très vite que tes trois doigts-là sont à peu près alignés et que tu as un petit problème pour le petit doigt. Oui, il est plus court que les autres fatalement. Et donc en gros ils ont commencé par ajouter tout simplement des clés pour ces petits doigts-là. Donc celle-là et celle-là. Donc si tu veux, si une famille trouve une nouveauté comme ça, forcément l'autre s'en inspire. D'accord. Etc. On rajoute une clé au fur et à mesure. Et ensuite vient la grande révolution, le système Böhm. Böhm, dont on a parlé avec Mathilde sur la flûte. Quand on parle de Böhm, on parle de Böhm. Mais pour le hautbois c'est un dénommé triébert. Triébert. Voilà. Et c'est lui qui met au point, qui en fait adapte ce système au hautbois. Petite question. Là, avec le hautbois tel qu'il est, tu ne peux pas produire un son. Il manque quelque chose de très important. Il manque... Tu vois où je veux en venir. Je vois exactement où tu veux en venir. Rien que pour te faire mentir. Je peux produire un son. Voilà. D'accord. C'est pas beau, mais voilà. Et donc là, tu... Sinon, en général, on utilise ça. Une ? Une hanche. Une hanche. Et donc, c'est la même que pour un basson, techniquement. C'est une hanche double. C'est le même principe. Alors, ce n'est pas la même, mais il faut être précis. D'accord. Soyons précis. Non, mais Philibert, moi, on m'a dit... Alors, je t'avoue, c'est ce que tes compétences m'ont dit du quintet avant. Philibert est le plus geek d'entre nous. Mais geek au sens positif, dans le sens où c'est toi qui es le plus technique et qui va avoir le plus de... Bah, c'est vrai que le hautbois, c'est... Oui. Donc, explique-moi un petit peu pourquoi ce n'est pas comme une hanche de basson. Une hanche de basson, c'est donc deux lamelles de roseau qu'on... Juste qu'on noue avec un fil autour. Et sur lequel on met des anneaux, etc. pour maintenir le roseau. Alors, nous, il y a toujours les deux lamelles de roseau. Il y a toujours le fil. Mais en plus de ça, il y a le tube. Comme une hanche de basson, on gratte nos hanches nous-mêmes. Ah oui, donc tu l'as fait toi-même. Je la fabrique de A à Z moi-même. Du coup, est-ce que je peux te demander un petit DIY ? Toi, la faire et m'expliquer. Tu veux que je tienne ton... Voilà, je vais le placer là, comme ça. Parfait. Tant que tu surveilles. Oui, oui, il reste traçage. On ne va pas le faire depuis le début, parce que le début, c'est ça. Donc, c'est une paille en roseau. C'est ça. Enfin, c'est un bout de roseau. On appelle ça une canne de roseau. Une canne de roseau, d'accord. En fait, on va couper ça en plusieurs morceaux. On va sélectionner le bon morceau. On va déjà enlever l'épaisseur, parce que c'est assez épais. Très épais, oui. Et là, c'est beaucoup plus fin. Donc là, tu nous as déjà sauté une étape. Exactement. Je vais même en sauter une deuxième, parce qu'en gros, tu vois, en haut, le roseau est plus large qu'en bas. Oui, bien sûr. C'est pareil. Il faut non seulement enlever la profondeur, mais il faut aussi le tailler dans ce sens-là. Ah oui, donc tu prends, tu grattes et... Je flèche, je gouge, je taille. Des mots de vocabulaire en plus, j'adore. Et voilà, on arrive à ça. Et maintenant, on va mettre ça sur un tube. Et donc, en fait, avec du fil, on va tout simplement accrocher ce roseau. Le roseau. Et tu fais le tour. Et voilà. Tu veux un autre nom scientifique ? Vas-y. Alors, l'anche, on la met en fait dans un cône de métal à l'intérieur, là. Qui s'appelle ? Il y a un cône de métal qui s'appelle la piperelle. La piperelle. Oui, ça s'invente pas. Alors, il y a un truc très important avec le hautbois. C'est que le hautbois donne le la. Alors ça, quand même, il faut que tu nous en parles. Tu joues quand même, on peut le dire, dans l'ensemble Oranos, mais aussi à l'Opéra de Paris. Ce qui est plutôt stylé. Et du coup, c'est toi qui te lèves. Parce qu'il n'y a pas tous les oboistes qui se lèvent. C'est un oboiste. C'est le premier hautbois. Alors, moi, je ne fais pas toujours premier hautbois. Je fais aussi du deuxième. Mais ça t'arrive. Mais ça m'arrive, effectivement. On ne soit un peu modeste. Tu te lèves à l'Opéra de Paris et tu donnes le la à tout l'orchestre. C'est ça. Pourquoi le hautbois donne le la, en fait ? Alors, le hautbois donne le la. Enfin, les explications sont assez... Il y en a plein, en fait. On peut te donner une explication scientifique. Parait-il que le timbre du hautbois passe particulièrement bien. Et du coup, c'est facile de le capter dans cet espace de masse. On l'entend plus facilement qu'un autre instrument. On arrive à se fixer dessus plus facilement, en tout cas. L'accord de l'orchestre, c'est aussi un cérémonial. C'est un rituel qui permet à tout le monde de se mettre dans le... On sait que ça va commencer. Voilà, dans l'atmosphère du concert. Ensuite, le chef arrive, on applaudit, etc. Enfin, il y a... Oui, oui, bien sûr. Mais le la, ça reste... Le la, ça reste le moment où, voilà, on dit, attention les gens, on va commencer. Ça va commencer. Ok. Merci beaucoup, vraiment. De rien. Bonne rentrée, du coup, même si la période est un peu compliquée. Bonne rentrée à l'Opéra. Merci. Tu vas recommencer à jouer avec l'ensemble Loranos. Je crois que vous préparez un CD qui va sortir bientôt. Normalement, cet automne. Ah ben, merveilleux. Je mettrai le lien en description, en tout cas de ce que vous avez déjà fait et dès que l'album sort, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup. Je vais te laisser jouer encore un petit truc pour la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501